direct sur youtube donc là on commence notre livre antenne donc on a neuf personnes déjà qui sont avec nous je vous propose d'attendre encore les cinq minutes que les gens nous rejoignent pour qu'on puisse commencer nos interventions et on donnera la parole à nadej bouger de la CCI qui en plus vient de nous informer qu'il y a déjà une commission qui est passée ce matin qui a des financements qui vont être débloqués donc on est vraiment dans le concreto concret donc là j'ai 17 participants donc c'est Audrey ou Marie vous me remontez les informations ou comment ça se passe ? Je te les remonte là on est à 10 spectateurs et 7 conférenciers donc en tout on est 17. Merci j'adore tes calculs tu pourras faire de la compagnie impeccable alors pour aussi également vous avez sur le côté droit au travers de zoom vous avez sur le côté droit un chat écrit donc moi je propose aussi à tous nos spectateurs si vous voulez faire des retours ou des questions de l'utiliser sera plus simple que de donner la parole ou même si vous voulez vous pouvez me demander puis je vous donne la parole il n'y a pas de souci mais en tout cas vous avez ce fil d'informations donc vous pouvez écrire à vous pouvez écrire bien évidemment à tous les conférenciers ou alors si vous cliquez vous avez les conférenciers qui apparaissent et vous pouvez poser une question à un conférencier plus particulièrement techniquement juste une question encore dans mon powerpoint bien évidemment il y avait des choses qui concernaient la BPI il y avait des prêts qui concernaient des aides qui concernaient la CCI donc là quand ça va défiler comme je prendrai la parole après vous deux je vais considérer que je défile rapidement parce que vous avez tout évoqué on est d'accord et Marielle moi je propose également si vous en êtes d'accord qu'on mette votre powerpoint qui regroupe tout ça à disponibilité sur le site de Télécom Valley oui alors comme je disais à Marie tout à l'heure j'ai Alexandra qui est une des collaboratrices qui fait des magnifiques powerpoint mais là il a été fait par un autre membre de l'équipe il est très moche au niveau du même mais c'est pas grave c'est pas grave en tout cas il n'y a pas de bêtises juridiques non mais c'est ce qu'on demande l'essentiel étant le contenu on travaille plutôt sur le fond que sur la forme donc moi je vous propose de commencer maintenant Nadej si tu veux bien nous exposer ce qui se passe au niveau de la CCI ce qui est mis en place au niveau de la CCI je crois alors juste une question à Audrey ou à Marie vous êtes en train d'enregistrer la conférence c'est ça ? oui donc ça veut dire qu'elle sera disponible sur notre site web ? oui un petit peu plus tard oui demain mardi j'ai oublié qu'on était vendredi déjà ce sera sur Netflix également ou pas ? oui avec la casa donc Nadej vas-y on te laisse parler eh bien alors au niveau de la CCI Nice Côte d'Azur nous avons mis nous sommes en fait le guichet unique et nous avons mis en place un numéro de téléphone aussi et une adresse mail le numéro de téléphone c'est 0493 13 75 73 et puis on a aussi un mail à l'OCCI à côté-azure.cci.fr parce qu'on est vraiment devenu le guichet unique et un point de contact privilégié pour répondre à toutes les demandes des entreprises notamment sur les mesures qui sont mises en place que ce soit des mesures au niveau national ou des mesures qui soient mises en place au niveau régional en termes de CCI au niveau de la CCI on pilote un fonds qui est le fonds d'urgence ce fonds a une contribution totale de 8 millions d'euros donc au profit des entreprises des Alpes-Maritimes auxquelles participe le conseil départemental des Alpes-Maritimes à hauteur de 5 millions la métropole Nice Côte d'Azur à hauteur de 1 million la CCI Nice Côte d'Azur à hauteur de 500 000 euros ainsi que les communautés d'agglomération de la Riviera Française de la CASA, de Sofiantipolis, de Canne-Pays-de-Lérence et aussi la communauté d'agglomération du Pays Grasse et donc on arrive à un montant total de 8 millions d'euros pour ce fonds il s'adresse particulièrement à toutes les entreprises qui ont moins de 20 salariés qui ont un chiffre d'affaires de moins de 2 millions qui ont bien évidemment leur siège social dans les Alpes-Maritimes et pas uniquement au niveau de la région PACA mais bien dans les Alpes-Maritimes et qui sont à jour de leur cotisation fiscale et sociale on a eu un peu plus de 700 demandes déjà ce fonds a été lancé le 1er avril on a un peu plus de 400 dossiers qui sont en cours de traitement et il y a eu la première commission aujourd'hui de ce fonds qui s'est réuni il y a eu plus de 250 dossiers qui ont été validés donc c'est un dispositif qui a été mis en place très très rapidement tout le monde s'est mobilisé hyper rapidement la première commission a déjà eu lieu c'était ce matin ou au courant de la journée et les versements une fois que les entreprises auront été averties se font d'une manière assez rapide au niveau des fonds il y a aussi bientôt au niveau de la région alors le fonds n'est pas encore actif mais ça sera près d'ici la fin du mois d'avril c'est le fonds Résistance qui va être un fonds régional qui est piloté par la région de Sud et la banque des territoires qui va être aussi sur du prêt à hauteur de 3 000 à 10 000 euros Donc là on est là Nadège on est sur des entreprises dont tu as spécifié on est sur des entreprises qui ont perdu en fait du chiffre d'affaires en comparaison tu l'avais expliqué tout à l'heure par rapport à l'année dernière il faut justifier une perte de chiffre d'affaires Alors pour le fonds d'urgence ou le départemental il faut évidemment justifier une perte du chiffre d'affaires entre l'année 2020 l'année 2019 voire l'année 2018 on choisit un mois de référence de janvier à mars ou de janvier à avril si ça sera le mois d'avril si on fait la demande un peu plus tard et on le compare au chiffre d'affaires du même mois de l'année à le moins de l'autre Il faut avoir perdu combien de chiffre d'affaires ? Alors pour le fonds d'urgence on a des tranches il faut avoir perdu au moins 50% de son chiffre d'affaires et ensuite on est par tranches donc de 50 à 60% de perte de chiffre d'affaires on peut obtenir une aide de 4000 euros jusqu'à 75% de perte de chiffre d'affaires on est à 7500 euros et jusqu'à plus de 75% on peut être à une aide de jusqu'à 10 000 euros alors par aide attention on n'est pas sur de la subvention on est sur de l'avance remboursable donc du prêt à taux zéro avec un différé de 18 mois et ensuite un remboursement qui peut s'étaler de 10 à 12 mois On a une question de Valérie Titon par rapport au fonds de résistance de la région qui nous dit qu'elle a vu qu'il fallait avoir subi un refus de la part de sa banque pour postuler est-ce que c'est vrai ou pas ? Alors sur ce fonds-là le dispositif est en cours de mise en place donc il va y avoir des critères d'éligibilité qui vont être mis en place il faut les suivre parce que ça change assez régulièrement Donc pour l'instant l'idée de refus de la banque c'est faux pour l'instant donc pour l'instant on ne sait pas en fait quels sont les critères sur ce fonds de résistance de la région Moi à l'heure d'aujourd'hui je ne sais pas répondre s'il faut avoir un refus au niveau de sa banque à vérifier Il y a un adège Ok à vérifier et puis à mon avis à se rapprocher de la région pour directement peut-être demander Oui mais après il va y avoir un site internet sur ce fonds de résistance qui va être mis en place D'accord Et je pense que déjà là on peut déjà avoir les premières informations Tous les critères sont à confirmer bien évidemment mais a priori on est aussi sur de la petite entreprise moins de 20 salariés ayant subi un impact direct lié à la crise du Covid-19 Et des entreprises qui ont déjà mis en place les mesures d'urgence comme le chômage partiel etc Donc pour l'instant on ne connait pas encore les critères finaux et ils sont à vérifier et il y a un site internet on pourra donner l'adresse tout à l'heure aussi Et c'est cumulable avec en fait l'aide de la CCI ? Oui D'accord Alors il y a deux fonds qui sont plus cumulables c'est le fonds de solidarité qui est donc le fonds national et le fonds d'action sociale qui est le fonds de l'URSSAF C'est deux fonds Le fonds de solidarité nationale c'est le fonds qu'on a parlé Non c'est pas le fonds qu'on a par les banques Non c'est le fonds qu'on a par les impôts on fait sa demande c'est l'aide des 1500 euros D'accord Ok D'accord Voilà Ok Donc on pourrait cumuler l'aide en fait des 1500 euros l'aide de la CCI et après monter un dossier au niveau régional Oui C'est ça D'accord Il y a Pierre qui pose une question en quoi consiste la validation des entreprises par la commission ce que tu as fait ce matin en fait Alors moi je ne fais pas partie de la commission mais la validation des dossiers en fait il suffit d'aller sur le site internet au site de la CCI on pourra le donner tout à l'heure C'est de respecter les critères d'éligibilité que j'ai annoncé tout à l'heure donc c'est toutes les entreprises de moins de 20 salariés et réalisant un chiffre d'affaires de moins de 2 millions d'euros d'avoir son sèche sociale dans les Alpes-Maritimes et être à jour de ses cotisations fiscales Ensuite avoir une perte du chiffre d'affaires au moins de 50% par rapport au moins de référence qui sera choisi et ensuite on demande de joindre des pièces à ce dossier c'est une attestation de l'expert comptable par rapport à la perte du chiffre d'affaires une attestation sur l'honneur comme quoi l'entreprise est à jour de ses cotisations au 31 décembre 2019 un extrait de CABIS de moins de 3 mois et un relevé d'identité bancaire Ensuite c'est la commission qui se réunit et qui étudie les dossiers au cas par cas Ok Nadej je propose de passer la parole à Arnaud Lapicoré qui est de la BPI Arnaud merci d'être avec nous ce soir Merci Bonjour à tous Arnaud les aides par rapport à la BPI comment ça fonctionne et comment on peut appréhender les choses Bien sûr alors dans le plan de soutien qui a été lancé par l'État il y a un dispositif qui on va dire un dispositif phare qui est le prêt garanti par l'État et qui est la possibilité donc là c'est un process qui a été entièrement délégué aux banques nous on intervient dans un second temps comme opérateur de la garantie mais finalement on n'a pas sur cette partie en tout cas du prêt garanti État on n'intervient pas en direct donc ce prêt en fait c'est la possibilité de solliciter donc les établissements bancaires généralement ceux qui portent le flux de la société pour obtenir jusqu'à 25% du chiffre d'affaires ou pour les sociétés innovantes je serai un petit focus aussi sur tous les dispositifs d'innovation parce que je suis chargé d'affaires d'innovation donc je les maîtrise aussi donc soit 25% du chiffre d'affaires soit jusqu'à deux fois la masse salariale pour les sociétés innovantes donc ça c'est le premier dispositif donc de la même manière que Nadej il y a une alternance entre dispositifs nationaux et régionaux donc côté régional c'est le pré-rebond qui vient d'être lancé donc là petit à petit les régions s'y mettent ce pré-rebond c'est entre 10 000 et 300 000 euros qu'il est possible d'obtenir donc au niveau on va dire du séquencement des financements le premier à activer c'est le PGE ensuite le pré-rebond ce sera surtout des tickets de financement qui seront entre 10 et 50 000 euros donc qui s'adressent certainement à des petites entreprises TPE qui sont assez adaptées au pré-rebond parce qu'au-delà ce sera uniquement en co-financement ça c'est le point à retenir co-financement donc c'est d'intervenir sur plusieurs établissements bancaires donc par exemple un pré-rebond plus un PGE ce qui est important à garder à l'esprit c'est que les plafonds qui seront retenus généralement resteront sur l'ensemble des banques sollicitées 25% de chiffre d'affaires ou deux fois la masse salariale pour les sociétés innovantes donc ça c'est vraiment les deux dispositifs on va dire de financement direct à garder Arnaud ça veut dire qu'on peut cumuler en fait le prêt garanti état et le prêt rebond on peut cumuler là où il faut déjà là où il faut garder à l'esprit c'est déjà c'est plus simple si c'est possible d'aller qu'avec l'établissement bancaire et deuxièmement c'est que la possibilité d'activer en plus le pré-rebond sur un PGE se fera sur les besoins en fait de l'entreprise donc à argumenter sur comme disait Nadej la baisse de chiffre d'affaires et autres sur l'année ce qui est important à garder à l'esprit c'est qu'on reste sur un plan de soutien de crise donc pour on va dire combler le gap conjoncturel moi je vois beaucoup de sociétés innovantes du coup où en fait elles avaient besoin de finaliser leur plan de financement et donc ces financements ne peuvent pas boucler on va dire le plan de financement normal de l'année il y a d'autres dispositifs pour ça que je vais aborder après s'il n'y a pas d'autres questions il me semble qu'il y a une question il y a une question question de Pierre en quoi le plafond cumulé oui c'est intéressant pas de Pierre de Villas-Boas le plafond de 25% du CA et global tout dispositif cumulé quand vous dites qu'il faudra du co-financement c'est un partenariat financier jusqu'à 300k euro maxi non non 300 000 euros c'est pour le prêt pour le prêt rebond sachant et j'insiste sur ce fait c'est que la majorité des financements seront entre 10 et 50 ensuite la deuxième grosse partie des financements qui aura sur le prêt rebond ce sera entre 50 et 120 au-delà ce sera très peu parce qu'en fait cette enveloppe est très limitée elle a été dotée par la région mais comparativement au fonds de garantie de 300 milliards qui a été mis sur le PGE il n'y a pas de base de comparaison donc c'est en ce sens là où je dis le PGE ce sera le dispositif principal finalement le PGE je voulais juste faire un retour d'expérience pour en avoir une partie cette semaine il y a quand même une différence entre les banques on n'a pas le même voilà il faut bien dire à tout le monde qui nous écoute que c'est vraiment avec votre banque parce que moi j'ai deux banques au niveau enfin trois banques au niveau des deux sociétés et c'est vraiment il y a des traitements qui sont vraiment différents vraiment très très différents parce que là l'information enfin nous on est énormément sollicité sur le côté opérationnel du PGE mais en fait le côté opérationnel c'est les banques qui le définissent donc le banquier quand ils disent aller demander à la PPI non c'est à lui d'aller demander à sa direction d'animation de réseau de définir un peu les contraintes qui sont propres à la banque il y a deux questions avant que vous abordiez le côté innovation si un PGE a été refusé ce dispositif pourra tout de même être accordé donc le dispositif donc le PGE est refusé mais il est refusé c'est pas par votre banque il est refusé par votre banque le PGE en fait votre banque il vous refuse de vous prêter de l'argent parce que moi je ne vais pas citer la banque mais un banquier médiable de toute façon on va regarder les entreprises qui peuvent nous rembourser et celles qui ne peuvent pas nous rembourser on ne prêtera pas d'argent ça a été clair donc là ce n'est pas le PGE qui refuse et donc ce dispositif le deuxième dispositif est-ce qu'il serait il pourrait être accordé ben oui je veux dire le PGE ce n'est pas un critère d'éligibilité pour le pré-rebond donc à voir pourquoi le PGE a été refusé bien sûr mais ça n'exclut pas du dispositif il y a une deuxième une deuxième chose à activer quand il y a un PGE qui est refusé c'est la possibilité d'activer les médiateurs du crédit oui et c'est assez structuré ils sont assez dynamiques sur le sujet donc ça peut être aussi activé oui oui parce que moi je pense qu'il faut vraiment vraiment monter un bon dossier par rapport à votre banque et moi j'ai une banque où j'étais où je suis client perso et je leur ai demandé au niveau du pro et ils m'ont dit non on favorise d'abord nos clients professionnels qu'on a déjà comme professionnels donc c'est voyez avec vos banques déjà avant tout on a une autre question je pose la question car c'est le cas pour le dispositif BPI actuel ligne de crédit confirmé et renforcement de trésorerie ne peut pas être mis en place si un PGE a été refusé alors il y a beaucoup de dispositifs qui ont été déployés au tout début de la crise donc il y a ces renforcements de trésorerie et ligne confirmée ça a été lancé au tout début maintenant ce qui a privilégié c'est le c'est le PGE la banque pourra regarder au cas par cas mais généralement si c'est possible de faire ces garanties c'est possible de faire du PGE et le PGE je rappelle c'est un financement sur 12 mois possibilité de rembourser en une fois ou d'amortir sur 5 ans donc ça a les deux avantages pour terme et aussi la possibilité de l'amortir comme un prêt moyen en spécifiant parce que j'ai signé les accords hier enfin les documents hier donc je suis au Grand et en spécifiant également Arnaud que par rapport donc ce remboursement de 5 ans le taux donc le taux on ne le connait pas encore puisqu'en fait la banque passe sur un véritable crédit au bout d'un an enfin au bout de 10 mois il faut savoir si on veut rembourser de suite ou pas et donc on ne connait pas le taux parce qu'on ne connait pas le taux de dans 10 mois et si vous gardez un an deux ans ou 3, 4, 5 c'est pas le même taux oui un taux de garantie qui sera aussi oui il y a un taux de garantie de la BPI de celui que j'ai vu plus le taux en fait de la banque c'est ça les deux scumules d'après ce que j'ai compris non il y a un seul taux un seul taux de la garantie oui d'accord ok il l'avait divisé sur mon ensuite il y a le taux du prêt classique mais le taux de la garantie lui c'est autre chose le taux de la garantie voilà et après ça fait un mix des deux ok ça c'est important parce qu'effectivement ça veut dire qu'après cet argent si on peut l'étaler sur 5 ans donc c'est quand même quelque chose et moi au niveau de la banque qui m'a prêté ils m'ont attiré l'attention sur le fait du remboursement anticipé que là il y avait vraiment des pénalités importantes sur le remboursement anticipé donc il fallait bien réfléchir avant savoir si on voulait garder le remboursé immédiatement ou 1, 2, 3, 4, 5 et parvenir sur ces décisions parce qu'ils allaient jusqu'à 6% quand même du taux de pénalité si vous étiez sur 5 ans et que vous voulez rembourser avant donc c'est pareil 6% quand même on parle du côté innovation oui alors sur le côté innovation je revenais sur les dispositifs qui ont été lancés initialement les fonds RT nous confirmés il y a aussi le prêt à tout qui a été annoncé qui a été très 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 on va dire médiatisé mais fidèlement déjà aujourd'hui qui est complètement saturé et qui s'adressait plutôt à de la PME plus quoi on va dire avec quand même un certain nombre de salariés un chiffre d'affaires assez conséquent donc depuis il y a tout un panel d'aides qui sont qui ont été décidées mais spécifiquement sur l'innovation parce que le prêt à tout ne permettait pas d'adresser à tout le monde l'idée de ce prêt à tout c'est un dispositif de cofinancement donc c'est de pouvoir on va dire boucler des poules bancaires dans des cas où la banque aurait peut-être un peu de mal à y aller seule et donc on compléterait pour y aller alors on peut y aller BPI plus une banque ou BPI plus deux trois banques ça dépend ça dépend des cas ça c'est le prêt de soutien à l'innovation au niveau des conditions c'est un peu le pendant du PGE donc de la même manière je rappelle le process du PGE quand même il faut avoir un prêt accord de la banque et pour activer la garantie il va falloir venir chercher en identifiant sur le site BPI donc ça il faut le faire le faites pas le faites surtout pas tant que vous avez pas exactement le montant précis de la banque ou le nombre de banques qui vont intervenir c'est qu'après avoir une préconfirmation on va dire de montant qu'il faudra aller chercher cet identifiant et une fois par mois une fois par mois c'est important de dire ça le token il est sur une fois par mois donc le montant que vous validez le montant que vous validez en fait vous allez avoir un numéro qui arrive et ce numéro vous l'emmenez en fait vous le donnez à votre banque mais c'est qu'une fois donc faites pas un prêt à la caisse d'épargne le lundi et le mardi au crédit récolte ça marchera pas il faut avoir choisi je dis pas de bêtises Arnaud c'est bien ça non non c'est ça exactement merci exactement donc prêt de soutien à l'innovation pendant du PGE chez BPI où il faudra valider qu'un critère d'innovation il peut être soit avoir déjà obtenu un financement de BPI en innovation ou un autre dispositif de financement de l'innovation type programme d'investissement d'avenir au niveau national ou autre soit avoir un fonds d'investissement agréé par l'AMF et qui finance des sociétés innovantes soit avoir été accompagné par une structure d'accompagnement type incubateur ou autre ça c'est les trois critères et le dernier et je boucle donc quand j'expliquais de boucler le financement de l'année il y a beaucoup de start-up qui étaient en phase de levée de fonds sauf qu'aujourd'hui absolument tout est gelé et la plupart des levées en fait vont redémarrer qu'en 2021 sur ce sujet il y a le dispositif French Tech Bridge qui a été annoncé et le but c'est de combler ces 12 jusqu'à 24 mois de délai entre la levée qui devait se faire et quand elle sera effectivement réalisée là on est sur du co-investissement l'idée c'est d'accompagner par exemple les investisseurs historiques les associés qui réinvestissent dans la société et de faire un effet levier avec des obligations convertibles sur cet apport de new money finalement et ces obligations convertibles seront à maturité de 24 mois entre 100 et 500 000 euros donc à 100 000 ce sera un total de 200 000 etc et le but c'est qu'elle soit remboursée à la future levée de fonds c'est vraiment de faire le bridge entre les deux c'est ça faire un tampon entre les deux pour passer des mois impeccable merci beaucoup pour toutes les infos impeccable moi je voudrais parler donner la parole à notre avocate Marielle Valiki qui nous je reprends voilà qui qui intervient aussi par rapport à notre président de l'UPE et c'est important aussi de dire tout ce que fait l'UPE et j'en avais parlé la dernière fois lors de l'intervention de Julien Riera à notre commission à notre communauté start-up il y a plein de choses qui sont mises en place par l'UPE et je pense que c'est intéressant que vous connectiez sur le site web il y a beaucoup beaucoup d'infos qui circulent tous les jours je vous laisse la parole il y a un powerpoint qu'on mettra que vous avez fait je sais qui peut s'améliorer graphiquement je sais mais c'est le fond qui nous intéresse donc pas la forme et donc on mettra ce powerpoint sur le site de Telecom Valley donc on pourra aller le rechercher et qui regroupe aussi des informations dont Nadège et Arnaud ont évoqué ont parlé je vous laisse la parole très bien merci bonjour à tous bonjour à ceux qui nous écoutent et qui essayent de comprendre ce qui se passe aujourd'hui non ça c'est pas vraiment pratique je peux pas voir ça donc aujourd'hui j'ai essayé de vous préparer de façon c'est un peu sous forme de catalogue toutes les aides qui sont susceptibles d'être trouvées qu'elles soient directes ou indirectes après je vous dirai je vais peut-être commencer par là puisque je représente aujourd'hui Philippe Renaudi président du PE des Alpes-Maritimes qui est également au bureau national du MEDEF donc on a des informations extrêmement importantes en direct on est la source immédiatement des informations les plus stratégiques et l'UPE dont je fais partie du bureau organise quasiment tout le temps en ce moment des webinaires pour aider les chefs d'entreprise alors ça va être sur les aides financières ça va être sur la cessation d'activité partielle ça va être sur toutes les aides matérielles qui peuvent exister au niveau local et national donc avec des professionnels ça peut être comment rebondir comment communiquer comment avoir du leadership quelle activité trouver donc c'est vraiment des aides qui ne sont pas uniquement techniques si j'ose dire d'avocat ou d'expert comptable mais ça va être également des interventions commerciales de stratégie de développement de branding enfin voilà donc comment organiser un webinaire comment communiquer donc il ne faut pas hésiter à aller sur le site internet de l'union patronale de l'UPE 06 qui va regrouper toutes ces interventions et ne pas hésiter non plus à je dirais à solliciter les membres de l'UPE qui regroupent parce que si vous voulez ça regroupe tant des adhérents directs que des adhérents indirects c'est à dire les syndicats de branche donc ils sont hyper spécialisés et hyper pointus donc si vous voulez quelques petits chiffres vous voulez qu'on commence peut-être par là pour que je vous donne je dirais un baromètre de notre pays en ce moment en fonction des différents domaines d'activité par exemple dans l'industrie aujourd'hui dans le domaine automobile il y a une baisse de 90% donc là on est sur des baisses qui sont dans la métallurgie on est à 40% de baisse l'industrie mécanique moins 55% l'aéronautique moins 60% alors paradoxalement l'énergie moins 20% on a aussi des secteurs d'activité qui eux vont être en bon régime ou en sur-régime et vous le savez il y en a très peu donc elles sont facilement identifiables on va avoir l'agroalimentaire la santé où là ils sont à 100% d'activité voire à 110% la chimie 80% bois papier 85% l'eau énergie 80% donc vous voyez ce qui se passe en tout cas au niveau de l'industrie au niveau du BTP on a 85% des chantiers arrêtés donc là on est à une baisse de moins 85% il y a quasiment une totalité de l'activité de la promotion immobilière et dans l'activité immobilière il faut faire une différence entre l'activité de transaction où là on est à moins 90% il n'y a plus de visite même si on a aujourd'hui des signatures électroniques vous l'avez vu c'est pour ça qu'il est important de communiquer qu'on peut encore faire des choses la vie elle continue il y a beaucoup d'activités stoppées mais parce que c'est souvent une méconnaissance donc on peut passer des actes électroniques par les notaires acquisitions cessions on peut passer des actes électroniques par les avocats qui peuvent faire des sessions de fonds de commerce des ventes des rachats des actes et des contrats donc voilà les activités immobilières dans le service on a quelques chiffres également donc les secteurs qui sont très sollicités la banque c'est un euphémisme les assurances les gestions d'actifs et le télécom et les centres d'appel mais beaucoup de secteurs sont en forte baisse moins le transport aérien moins 90% on voit la plupart de nos flottes sont à l'arrêt sur le tarmac transports perroviaires moins 40% la sécurité moins 70% l'intérêt moins 75% et il y a des secteurs qui sont quasiment à l'arrêt et ça vous les avez identifiés hôtellerie restauration événementiel formation professionnelle spectacle vivant dernier chiffre dans le commerce donc la grande distribution et les commerces alimentaires là on est à 100% il n'y a pas de difficulté dans la concession automobile habillement on est quasiment à l'arrêt dans le commerce de gros on est à 20% et dernier petit chiffre qui montre également ce qui se passe dans notre pays en baromètre d'activité donc le taux d'activité moyen en France donc dans l'industrie 54% ça veut dire une personne sur deux dans le BTP 12% alors mais là vous avez compris ce qui s'est passé également et l'union patronale et MEDEF ont fait un gros travail parce qu'à un moment donné le ministre a voulu nous envoyer enfin envoyer les entreprises pour qu'elles retravaillent simplement il n'y avait pas les ordres de sécurité et donc là l'avocat que je suis dans le droit d'entreprise ne peut que dire qu'aujourd'hui l'employeur il a toujours eu une obligation de sécurité résultat sur ses salariés donc il doit les protéger donc il n'était pas question que le BTP accepte de renvoyer sur les chantiers des salariés qui n'étaient pas protégés ils auraient engagé leur responsabilité le service 72% commerce 59% donc il y a bien d'autres slides il y a bien d'autres chiffres j'ai essayé de vous faire je dirais une synthèse qui montre ce qui se passe dans notre pays et je dirais qu'il y a aussi des activités qui sont où il faut rebondir c'est à dire par exemple on sait que les commerces sont fermés sauf quand ils sont essentiels mais est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui c'est un des webinaires qu'on a fait et qu'on fera la semaine prochaine avec l'union patronale c'est effectivement la vente à distance comment rebondir comment avec les ressources qu'on a dans notre entreprise comment essayer de trouver des solutions pour faire quand même du chiffre d'affaires donc là c'est important et l'union patronale va être le réceptacle de toutes les bonnes idées qui sont par les différents réseaux dans le vôtre comment aider nos entrepreneurs à perdre le moindre chiffre d'affaires ou s'ils en perdent et que c'est inévitable parce que l'activité est totalement à l'arrêt quelles sont les aides qui vont être les plus accessibles donc là aussi je vais balayer relativement rapidement parce que je pense que l'intérêt c'est que vous posiez des questions et qu'on vous apporte des réponses pragmatiques donc vous aurez ce powerpoint qui va tourner sur les aides alors j'ai fait deux niveaux les aides nationales et les aides locales donc sur les aides financières aux entreprises sur les aides nationales donc on a plusieurs choses là aussi on a un report des échéances sociales et fiscales et donc voilà on a un report des échéances sociales et fiscales il y a le fonds de solidarité le prix de trésorerie garantie par l'État le fameux PGE et les prêts BPI donc bien sûr je ne vais pas revenir sur tout ce qui a été dit elles vont défiler les slides mais je vais aller très vite donc le report des échéances sociales on n'en a pas parlé donc ça c'est très important toutes les échéances et les cotisations qui étaient exigibles au 15 mars et au 5 avril peuvent être portées de plein droit sans pénalité jusqu'à trois mois pour les entreprises de moins de 50 salariés la demande doit être faite par le dirigeant et la déclaration sociale et dominative doit quand même être effectuée c'est à dire que même s'il n'y a pas de paiement la suspension elle n'est pas au niveau de la déclaration elle est au niveau du règlement la déclaration doit être faite et elle doit être faite absolument juste parce que c'est pas la peine de mentir vu qu'il n'y aura pas d'exigibilité dans le paiement les entreprises les entreprises peuvent demander un report de l'IS sans aucune pénalité je vous ai mis les textes bien évidemment et où faire les choses sur le site impôts.gouv les travailleurs indépendants peuvent moduler leur taux et les accomptes de prélèvement à la source il est possible de suspendre les mensualités pour le CFE et pour la taxe foncière et le remboursement de crédit de TVA est accéléré oui comme vous avez pu le constater on n'a pas mis en enfin il n'y a aucune aucune suspension du paiement de la TVA et là je vais faire une petite aparté qui n'est pas dans mon powerpoint pour être éligible à la plupart des dettes à la plupart des aides qui sont proposées il faut être on vous l'a dit pour certaines à jour des cotisations fiscales et sociales au 31 décembre mais il va falloir également être à jour de la TVA donc là s'il y a bien une chose où il ne faut pas je dirais suspendre le paiement c'est la TVA donc vous avez aussi la possibilité de saisir la commission des chefs des services financiers on peut demander confidentiellement des délais de paiement pour les dettes fiscales et sociales aux conditions suivantes là toujours être à jour des déclarations ne pas avoir été condamné pour travail dissimulé bon là c'est une condition qui est importante mais qui est peu fréquente et il ne doit pas s'agir des pas salariales ni des prélèvements à la source vous savez que pour les des parts salariales c'est ce qu'on appelle le précompte c'est à dire ce qu'on prend sur les bulletins de salaire des salariés ce part là si on ne reverse pas c'est du vol c'est comme la TVA donc là on est dans une infraction pénale donc ça effectivement il ne faut pas on ne peut pas saisir la CCSF comme on l'appelle pour ce genre de choses après on arrive au fonds de solidarité donc ce fonds de solidarité il a débuté pour tous il a été mis en ligne extrêmement rapidement c'est pour toutes les personnes qui ont commencé leur activité au moins depuis le 1er février 2020 il ne faut pas être en état de station des paiements si certains sont intéressés je ferai un petit volet parce qu'il y a des mesures qui ne sont pas applicables aux sociétés qui sont soit en redressement judiciaire soit qui sont en sauvegarde donc je ferai peut-être un distinguo tout à l'heure mais ce fonds de solidarité effectivement il ne faut pas être en station des paiements avant le 1er mars un chiffre d'affaires d'un million moins de 10 salariés et moins de 60 000 euros de bénéfices et il ne faut pas que ce soit une holding quand on dit non contrôlée par une société commerciale c'est la société qui est dans l'activité qui fait la demande ce point de solidarité c'est une aide défiscalisée de 1 500 euros dans la limite de la paire du chiffre d'affaires c'est un dispositif qui est prévu pour une durée de 3 mois mais qui pourrait être prolongeable par décret pour encore 3 mois maximum il peut y avoir un soutien complémentaire de 2 000 euros pour les entreprises qui ont au moins un salarié en CDD ou CDI et qui sont dans la possibilité de payer leur dette exigible et à qui la banque a refusé un prêt de plésorerie d'un montant raisonnable le PGE en a déjà parlé donc je vais aller très rapidement tout ce que je peux vous dire c'est qu'aujourd'hui moi j'ai conseillé mes clients en tout cas je vais parler de moi sur le fait qu'il était important parce que c'est assez rare qu'on ait un dispositif bancaire même si je rejoins tout à fait je vous rejoins tout à fait toutes les banques ne sont pas égales ni dans le délai de traitement ni dans les conditions de traitement ni dans les pièces exigées certaines demandent des prévisionnels certaines demandent un bilan arrêté 31 décembre donc on a vraiment une inégalité de traitement à ce niveau là mais c'est des banques privées donc elles font comme elles veulent avec leurs clients donc les procédures collectives sont exclues de ce prêt l'octroi dépend de la cotation bancaire de mémoire en sous de 5 les sociétés ne sont pas éligibles et les grandes entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce prêt ne vont pas pouvoir ou en tout cas là-dessus ça va être je pense par décret ne vont pas pouvoir être éligibles si elles distribuent des dividendes ou dans des proportions trop importantes les prêts BPI je pense qu'on a un spécialiste qui l'a exposé beaucoup mieux que moi donc je ne vais pas revenir dessus mais effectivement c'était important au niveau pragmatique parce que là on est là pour être pragmatique c'était important que vous sachiez qu'avant d'aller à la BPI vous inscrire il fallait avoir votre accord de prêt bancaire ou en tout cas avoir les principales caractéristiques donc les prêts BPI ont été faits donc les slides passent mais si vous en avez besoin mais là encore ça a été dit de façon beaucoup plus pragmatique par les spécialistes qui travaillent à la BPI les aides locales donc on a effectivement mis en place des aides locales soit le prêt Covid-Résistance dont vous avez parlé donc la DEJ soit le prêt d'urgence départementale soit les mesures prises par la ville de Nice donc le prêt Résistance vous en avez parlé c'est un prêt qui est compris entre 3 et 10 000 euros sans apport complémentaire le prêt Covid-Résistance vous en avez parlé aussi donc je vais aller effectivement très vite et le prêt donc voilà et on va parler des aides qui sont offertes en tout cas par la métropole d'Ispot d'Azur c'est la prise en charge notamment des loyers professionnels des auto-entrepreneurs et des TPE qui font donc effectivement moins de 250 000 euros de chiffre d'affaires moins de 5 salariés dans la limite de 500 euros mais là c'est important de préciser il s'agit d'une subvention et non d'une avance la suspension des loyers commerciaux dans les locaux appartenant à la ville ou à la métropole ça c'est important aussi donc voilà il y a aussi la suspension et la possibilité d'annulation pour les entreprises ayant une perte importante de chiffre d'affaires de la facturation des droits de terrasse d'occupation du domaine public de la taxe de séjour même si malheureusement les pauvres hôteliers ils n'ont pas encaissé la taxe de séjour puisque les hôtels sont vides et sont fermés pendant la durée de la crise sanitaire donc voilà les principales aides qui existent et bien évidemment je me tiens à vos dispositions si vous avez des questions spécifiques merci beaucoup pour ce balayage en fait de toutes ces aides parce que c'est je trouve très intéressant d'avoir synthétisé tout ça puis on a eu les détails par par Nadej par Arnaud donc ça nous on le mettra on le mettra à disposition sur le site de j'ai plus rien à l'écran mais je pense que vous y êtes toujours voilà de Télécom Valley j'ai Julien Riera de l'UPE qui m'écrit aussi sur le Télécom Valley à côté c'est pour ça que je sais plus où j'en suis donc par rapport à ça est-ce que vous avez des questions au niveau des participants par rapport à ce qu'on vient de balayer est-ce que est-ce que c'est clair est-ce que vous voulez qu'on précise quelque chose de pratique aux pratiques sur la mise en place je pense que vous avez bien résumé les différentes aides et le prêt garantie état vraiment par rapport aux banques c'est vraiment une discussion avec la banque je tiens à le préciser c'est pas magique parce que je sais qu'il y a beaucoup de mes collègues entrepreneurs qui pensaient qu'arrivant à leur banque ils leur demanderaient soit deux fois le chiffre d'affaires qui est plutôt pour les start-up et les jeunes entreprises innovantes Arnaud ou alors de mémoire c'est un tiers ou un quart du chiffre d'affaires pour les sociétés je sais plus Arnaud c'est pour une société les PGE c'est un tiers non c'est 25% du chiffre d'affaires tout le volume à salarié voilà c'est ça et donc pas mal de personnes pensaient qu'en fait on allait directement à la banque c'était automatique et qu'on avait directement ce prix là ce montant là donc c'est pas ça du tout il y a à monter un dossier et il y a à se battre comme d'habitude pour essayer d'avoir ces fonds qui peuvent vous aider on peut peut-être parler de la carence non Arnaud il y a une carence de deux mois oui c'est deux mois la carence c'est ça ça a été porté à deux mois la carence c'est-à-dire que pendant deux mois le prêt n'est pas alors est-ce que c'est bien ça le prêt n'est pas qu'il va pendant deux mois voilà je pense qu'en général c'est six à neuf mois tout à fait donc de toute manière c'est ce que j'ai expliqué moi je vous dis j'en ai parlé dans toutes les organisations d'entrepreneurs auxquelles j'appartiens c'est qu'aujourd'hui c'était excessivement rare même si tout le monde ne sera pas éligible à ce prêt c'est excessivement rare la plupart du temps on nous demande d'être caution personnelle les dirigeants d'entreprise que ce soit les professions libérales les artisans les commerçants et là on a une caution de la BPI donc je pense que c'est une opportunité assez rare quand même qui bien sûr tient compte des circonstances exceptionnelles mais qui est quand même assez rarissime je pense qu'on a on a des atouts pour essayer de compléter cette perte de chiffre d'affaires et le moment on passe là j'aurais juste aussi dire là avec plutôt la vision dans des entreprises qui ont déjà un carnet de commandes et qui tournent sur le carnet de commandes là je pense plutôt c'est mon cas c'est aussi on va peut-être avoir un décalage du trou de trésorerie d'ici deux mois quand notre carnet de commandes sera vide et qu'on n'aura pas pu aller faire de commercial pour signer d'autres contrats donc on va attention j'attire l'attention chez l'entreprise de ça c'est à dire que la problématique elle n'est peut-être pas immédiate mais elle est dans quelques mois et d'où la réflexion qu'on a échangé pour le fameux token pour le PGE sur un mois c'est de se dire garder garder sous le pied un autre financement avec votre banque avec un autre numéro de token de la BPI pour peut-être avoir du financement d'ici d'ici deux trois mois déjà on ne sait pas quand est-ce qu'on sort du confinement et personne aujourd'hui on a discuté sur un bureau Télécom Valley tout à l'heure aujourd'hui personne ne sait comment l'économie va réagir en sortie de crise je pense qu'elle va déjà réagir alors j'espère mais est-ce que d'un seul coup on va avoir toutes les personnes qui vont consommer et tout va repartir ou est-ce qu'on va repartir maintenant on est rempli d'incertitudes ce qui n'est pas bon pour gérer une boîte donc c'est pour ça qu'il faut essayer d'être le mieux informé est-ce que oui donc la question c'était la carence courte sur les douze premiers mois ou dès la mise en amortissement on a répondu à cette question-là de la part de Villas-Boas est-ce qu'il y a d'autres questions de notre public vous avez le chat pour poser vos questions est-ce que Nadège Arnaud cher maître vous voulez ajouter des choses ou des du concret des expériences d'entreprise ou de chefs d'entreprise qui sont venus vous voir qui vous ont demandé peut-être des choses un petit peu particulières alors nous ce qu'on a prévu notamment j'ai créé la délégation des femmes chez l'entreprise NISCO d'Azur où on est 50 femmes aujourd'hui qui est un réseau national et donc hier on a eu une réunion en visio bien évidemment et on essayait de créer des groupes de travail de 8-10 parce qu'à 50 sinon c'est pas possible pour voir comment dans notre activité traditionnelle comment essayer de se réinventer mais sans faire des achats invraisemblables ou même dans l'industrie sans acheter de nouvelles machines ou sans faire des investissements parce que bon même si à mon avis il y a certains investissements qu'il va falloir faire pour permettre de rebondir donc là il va falloir que le chef d'entreprise qui est habitué à faire des arbitrages financiers qu'il sache qu'est-ce qu'il va falloir qu'il dépense si ça peut lui rapporter quelque chose on n'est pas dans zéro dépense on est dans zéro dépense inutile les charges sociales fiscales à part TVA et fréquentes on suspend alors là aussi je voudrais revenir sur une chose parce qu'il y a des annonces qui ont été faites par nos politiques et qui malheureusement quand on lit les ordonnances et moi c'est mon job de les lire de les analyser de les décortiquer pour les rendre accessibles par le commun des mortels si j'ose dire on vous disait ça va vous n'allez plus pouvoir payer votre loyer non 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 pas du tout d'ailleurs il serait impossible enfin sauf dans un état de crise qui ne serait plus très démocratique mais l'état ne pourrait pas interdire les bailleurs de récupérer leur loyer donc la seule chose et on est un peu dans le financement là encore puisque c'est une des charges importantes pour l'entreprise c'est que le locataire doit faire le locataire commercial doit faire la demande auprès de son bailleur en lui expliquant qu'il a des problématiques qui sont quand même assez visibles là et qu'il demande la suspension voilà donc moi j'ai conseillé à mes clients à toutes les sociétés de demander la suspension pour certaines activités comme l'hôtellerie et la restauration où là on est totalement fermé sans aucune activité j'ai demandé une suspension quand on parle de trimestre et éventuellement une suppression du loyer sur la période de confinement voilà donc je ne sais pas si vous saisissez la nuance entre suspension c'est à dire que si c'est trois mois on suspend tout le deuxième trimestre au 30 juin mais il faudra le récupérer et on pourra faire un arriéré entre le 1er septembre et le 1er décembre ou plus long bien évidemment en revanche la suppression sur la période de confinement c'est que là on annule cette partie du loyer en tout cas les propriétaires réagissent tous ou moins là j'ai eu une très mauvaise surprise peu importe sur l'arénas mais en tout cas majoritairement ils prennent bien les choses et majoritairement ils comprennent la situation et il faut en revanche que le mail généralement c'est fait sous forme de mail soit fait par le locataire commercial d'accord je pense que c'est très clair et très précis est-ce qu'il y a des expériences aussi ou des peut-être Nadej toi à la Cécile des demandes particulières aussi qui t'ont été faites au niveau des entreprises on a quand même aussi quelques demandes au niveau on en a beaucoup parlé comme tu disais tout à l'heure Frédéric aussi d'insister que la relation vis-à-vis de sa banque et que c'est les banques qui décident pour les prêts il faut savoir que si jamais vous rencontrez des difficultés avec votre banque il y a ce qu'on appelle la médiation crédit qui peut intervenir pour répondre aux difficultés que les chefs d'entreprise peuvent rencontrer par rapport à leur demande de financement et que nous au niveau CCI on peut également vous accompagner dans cette démarche de médiation et il ne faut pas hésiter à nous joindre au numéro unique que j'ai donné au début tout à l'heure et qu'on pourra rappeler sur c'est le 04 93 13 75 73 donc là où c'est le centre d'appel de la CCI et on peut et en fonction de vos demandes on peut vous aider dans cette démarche de médiation avec la banque ok on a mis le téléphone tu avais parlé d'un email aussi pour pouvoir t'envoyer alors c'est allo cci arrobas scott-azur point cci point fr et sinon vous allez directement sur le site de la CCI NISCO d'Azur et là vous avez l'accès pour faire votre dépôt pour le fonds d'urgence départementale mais vous avez aussi un guide qui est très bien fait et qui permet de voir toutes les mesures d'accompagnement qui sont qui sont accessibles et que vous pouvez mettre en place avec tous les contacts au niveau local et national et l'avantage de ce kit c'est que nous le mettons à jour quotidiennement il faut savoir que c'est ce qu'on disait un peu aussi il y a plein d'infos qui circulent de partout des choses qui sont encore officielles non officielles des informations fausses aussi qui circulent l'avantage sur ce kit c'est que les informations sont vraiment à jour et vérifiées et validées alors oui je voulais insister là dessus c'est que ce soir on faisait intervenir l'UPE on faisait intervenir la CCI on faisait intervenir BPI nous avons trois acteurs qui connaissent leur métier et qui ne nous promettent pas du rêve et qui nous disent la réalité des choses vraiment important parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses il y a une question d'Emmanuel Legrand plutôt BPI donc bonsoir question au correspondant BPI concernant le soutien en start-up sont annoncés en plus des cofinancements de bridge des prêts de trésorerie garantis par l'état de 2 milliards d'euros s'agit-il du PGE ou bien d'un dispositif particulier alors sur le prêt de trésorerie j'ai parlé du prêt de soutien à l'innovation mais là il n'y a pas d'enveloppe limitée étant donné qu'on passe sur la garantie de l'état donc je ne vois pas qu'il y a l'est cette enveloppe de 2 milliards d'euros comme ça en tout cas si Emmanuel vous avez trouvé une enveloppe de 2 milliards d'euros vous nous dites où elle est ça peut intéresser les membres de Télécom non je ne sais pas si c'est des enveloppes de toute façon après c'est la BPI qui va gérer ces enveloppes là de toute façon donc vous seriez au courant de ce type d'opportunité justement Arnaud pour vous donner la parole vous de votre côté au niveau BPI donc le site internet BPI bien évidemment où on a toutes les infos est-ce qu'il y a quelque chose en place de manière alors territorialement le point de contact c'est simple c'est nice bpifrance.fr d'accord ok simplement et ensuite on vous redirige si c'est en innovation ce sera Bermoi ou Karine Vérola qui est en innovation également ou les autres métiers qui sont présents à Nice d'accord ok mais c'est voilà c'est important bien souvent on vous connait pas on vous connait pas mal par le côté start-up et innovation et French Tech mais c'est important d'avoir tout le panel de ce que vous proposez je pense que c'est bien de prendre contact avec vous est-ce qu'on a d'autres donc là merci à Audrey ou à Marie c'est l'une des deux qui nous a écrit sur le chat les différents les différents mails et je pense comme ça vous pouvez les noter au fur et à mesure au niveau de nos spectateurs si est-ce qu'il y a des questions a priori j'en vois pas je voudrais deux infos remercier Jean-François qui est avec nous Carasco qui lui a animé dernièrement le Challenge Jeune Pousse et la finale uniquement en digital et Elisabeth Geoffroy qui est l'animatrice de notre communauté emploi formation qui vous a déjà proposé un webinaire il y a une dizaine de jours et qui va proposer la semaine prochaine une libre antenne sur ce même format où là on parlera non pas du financement mais de toutes les aides et tous les dispositifs mis en place au niveau des salariés parce que c'est très important de faire des zooms et d'expliquer là encore parce que là je reprends un peu chermette votre réflexion j'ai entendu plein de choses là-dessus et en fait dans la réalité c'était pas ça donc là il faut vraiment bien regarder Elisabeth elle est spécialiste là-dessus avec son équipe et sa communauté un grand merci Elisabeth pour ton engagement sur Télécom Valley et on compte sur toi et on communiquera bien évidemment la date et l'heure sur le site de Télécom Valley qui sera relayé par l'ensemble des Twitter On peut-être te donner une information excusez-moi j'ai oublié Initiative Niscote d'Azur qui fait donc des prêts à Tauzéro qui est une plateforme d'initiative locale il y en a une à Grasse Pays de Grasse il y en a une à Monton donc tout le territoire est couvert a reçu un million alors nous on crée à peu près je dis nous parce que je suis bénévole depuis 20 ans là-bas 180 entreprises par an sur le territoire de la métropole Niscote d'Azur on a reçu une subvention supplémentaire de un million d'euros alors c'est vrai que c'est pas énorme par rapport au chiffre dont on parle de milliards mais pour aider les créateurs qui vont traverser une crise compliquée là en ce moment donc il y a aussi il ne faut pas oublier enfin je pense qu'il faut il n'y a que solidairement qu'on va pouvoir s'en sortir en étant unis grâce à des réseaux grâce à des gens qui vont avoir des bonnes informations à partager et donc je pense que les réseaux comme Initiatives comme d'Azur comme tout ce qu'il peut y avoir comme incubateur comme vous Télécom Valley bien évidemment ça vous permet de rejoindre dans un seul lieu des professionnels qui à un moment donné vont pouvoir partager les informations qui sont fiables et je pense qu'il faut mettre en place des outils de partager des outils par exemple on a eu des outils des adresses directes des numéros pour faciliter les choses parce que là en plus de la problématique de l'absence de chiffre à faire on est dans un climat extrêmement oxygène et donc moi j'ai remarqué parce que comme je suis avocat je suis un peu curé les gens me racontent tout et ils ont peur ils ont peur pour la santé de leurs proches ils ont peur pour la famille ils ont peur pour leurs parents qui malheureusement sont dans des tranches d'âge qui vont être virtuellement les plus touchés donc il faut rassurer au maximum et je crois que là il faut aller sur peut-être qu'on sortira de cette crise il y en a beaucoup qui pensent que c'est une grande opportunité qu'on va vivre et qui va ressortir de cela beaucoup de bonnes choses et moi je le souhaite très sincèrement même si je pense que ça va être compliqué dans un premier temps donc je pense qu'il faut vraiment faire passer un mot d'ordre de solidarité quand on a un bon plan où on a eu une façon de faire passer le prêt auprès du banquier et bien se transmettre les informations entre chefs d'entreprise parce que c'est pas un concours il n'y en a pas que un qui va l'avoir on est si on rentre dans des critères on est éligible donc il faut vraiment prôner également ce message pour moi de vraie solidarité c'est ce qu'on essaie de porter au niveau de Télécom Valley c'est pour ça qu'on a immédiatement réagi et d'habitude on fait beaucoup d'animations en différents domaines et plutôt sur un axe technique et qu'on a voulu élargir nos animations sur un axe de conseil et de partage d'informations et ce soir cette livre-antenne c'est ça aussi c'est le fait de se retrouver que vous puissiez après même regarder en différé puisque c'est enregistré et qu'on pourra le diffuser sur notre site web mais justement qu'on donne la bonne information par les bonnes personnes voilà et qu'on ne perde pas de temps là-dessus et qu'il y ait une solidarité et vraiment un des mots d'ordre de Télécom Valley et je pense que quand on parle de l'UPE c'est le même combat et de tous les membres de la CCI aussi et c'est d'être solidaire et je pense que c'est en étant tous ensemble qu'on va pouvoir s'en sortir et en travaillant tous ensemble et pas dans une dimension Si je peux me permettre Fred il y a quelque chose que je voudrais partager avec vous donc moi j'ai la responsabilité aussi de représenter Télécom Valley au sein du conseil de développement de l'agglomération de Sophie Antipolis donc je suis un des vice-présidents et un point qui est qui est aujourd'hui quelque chose qui remonte clairement de débats qui aujourd'hui ont lieu entre les membres et des informations qu'on a aussi quand on s'articule avec les structures de gouvernance territoriale à l'échelle à l'échelle donc de l'agglomération de Sophia à l'échelle de Cap-Azur ou toute chose égale par ailleurs c'est ce qui se passe sur Nice-Côte d'Azur aussi c'est qu'on se retrouve on se retrouve avec aujourd'hui beaucoup de messages qui sont des messages insistants sur les vertus de la proximité sur les vertus de ce qui est en train de se passer sur des cercles de proximité et des dynamiques de proximité et je trouve que l'exercice qui ce soir est en train d'être fait et moi j'ai écouté de façon très attentive ce que vous nous avez dit Maître Arnaud ce que tu as pu nous donner aussi comme information Nadège toi aussi au titre de la chambre et puis Fred toi en tant que témoignage aussi de chef d'entreprise qui est passé par des étapes en fait qui illustraient totalement ce que les uns et les autres en fait étaient en train de communiquer comme information pratique aux pratiques toi tu l'as vécu donc tu as aussi été je dirais tu es le grand témoin finalement en même temps que notre animateur ce qui est intéressant c'est que ce qui va en ressortir très certainement c'est que d'ores et déjà là pour l'instant et ça rejoint ce que disait Maître Valiki il y a quelques instants les gens se mobilisent s'activent et se bougent en cercle proche et se mobilisent avec une ferme volonté de faire en sorte que l'adversité que ça peut représenter ne soit pas quelque chose de final définitif c'est pas un rideau qui tombe sur la pièce de théâtre de l'économie locale nationale et internationale mais que très certainement il en restera à l'issue de ça il en restera des bonnes pratiques qui seront d'avoir mieux découvert les gens avec lesquels on est en proximité d'avoir mieux découvert les institutions qui sont à notre service en tant qu'entreprise et en tant que créateur repreneur ou bien même en tant que salarié puisqu'il faut aussi se mettre à la place de ces gens là on n'a pas parlé mais ce sont les grands oubliés enfin les grands oubliés ce sont aussi les grandes victimes de cette situation c'est tous les auto-entrepreneurs qui aujourd'hui par milliers se retrouvent en fait à se sentir comme mis le dos au mur devant un peloton d'exécution qui est celui de la fin d'une activité pour cause de Covid et donc c'est excessivement brutal pour eux et c'est quelque chose en fait qui humainement parlant est encore plus dévastateur qu'économiquement parlant donc les deux catastrophes vont se surajouter et vous l'avez dit tout à l'heure Muriel donc c'est vraiment c'est vraiment important que ces messages soient portés tout ce qui se raconte en ce moment est casté en live sur Youtube donc c'est parfait pour ceux qui peuvent nous voir il y a aussi un Facebook qui a été lancé par les soins de Marie qui est aux manettes dans son camion régi caché derrière Télécom Valley et donc on est aussi bien évidemment en situation de repasser ces vidéos comme tu l'as mentionné Fred postérieurement ce qui va se passer c'est que toutes ces informations qui ont été collectées tous les éléments que vous avez partagé avec nous bien évidemment vont être portées sur le site de Télécom Valley et mis en libre accès pour que toute personne qui puisse en avoir besoin et qui soit je dirais à la recherche de ces informations puisse les trouver sur le site de Télécom Valley comme sur tous les autres sites que ce soit la chambre celui des réseaux de chefs d'entreprise femmes etc ce qui est normal aujourd'hui c'est qu'il vaut mieux qu'il y ait trop d'infos que pas d'infos et et on est tous en devoir de de jouer le jeu de ces caisses de résonance et de cette chaîne de solidarité donc voilà si chacun reprend un message qui est celui du voisin on n'est pas dans le brouhaha on n'est pas dans la confusion on est dans je dirais l'amplification du message de solidarité et ça c'est vraiment très très important moi vraiment ce que j'ai entendu même et y compris quand des grandes institutions très entre guillemets impersonnelles mais en fait pas du tout la preuve c'est qu'Arnaud est avec nous en t-shirt ce soir et et voir la BPI sans chemise et sans cravate c'est toujours très intéressant mais non non mais je dis ça avec beaucoup d'humour et beaucoup d'affection Arnaud parce que ce qui est important c'est que voilà en fait depuis 25 ou 26 jours que les gens sont confinés chez eux et qu'ils bougent pas trop on se rend compte qu'en fait on redécouvre aussi des façons de se relier les uns aux autres et et de découvrir en fait nos fonctions respectives dans des environnements qui sont qui sont pas ceux qu'on a l'habitude d'avoir et étonnamment en fait la vie continue et autant que faire se peut on fait avancer le schmilblick et c'est vraiment l'importance de ce type d'exercice qu'on est en train de faire ce soir qui sera je l'espère vu par des gens qui y trouveront leur intérêt on sait là-dedans et j'insiste c'est vraiment très très important pour nous Télécom Valley Frédéric je parle aussi sous ton couvert monsieur le président mais c'est vraiment très très important que ce message de solidarité à 360 soit quelque chose dont on soit tous acteurs et ça c'est fondamental voilà je recoupe mon micro et je vous laisse terminer tranquillement bah non je voulais juste il est 18h02 je voulais finir à 18h et là il m'a il m'a cassé tout le timing non mais merci chère maître merci Nadej merci Arnaud merci à tous les intervenants c'est génial en plus on a vos contacts on va faire comme d'habitude avec notre régie finale on fait on décompte et puis on coupe la webinaire ok merci bon week-end 3 2 1 merci au revoir au revoir au revoir merci à tous